Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes dans un moment particulier, ce qu'on appelle un momentum. On a même entendu parler de moment hamiltonien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce rapport, c'est une forme d'aboutissement d'un combat qu'ont mené depuis longtemps de nombreux et de nombreux députés européens qui avaient perçu que le fait de ne pas maîtriser nos recettes était une anomalie démocratique qu'il fallait réparer. C'est à l'occasion de cette crise que nous mesurons à quel point il est essentiel que nous ne pouvons plus être tributaires du bon vouloir du Conseil et des États pour pouvoir être maître de nos recettes et donc être maître de nos dépenses. Ce rapport, il dit qu'il est temps que le Parlement et que l'Union aient des ressources propres, mais il dit surtout qu'il est temps que nous ayons des ressources justes. Car aujourd'hui, l'impôt dans nos différents États s'abat trop souvent justement. sur les citoyennes et les citoyens lambda. Ce qui est proposé maintenant au Conseil, c'est qu'il y ait enfin cette fiscalité juste, celle qui s'attaque à celles et ceux qui échappent aujourd'hui à l'impôt. C'est la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe sur les GAFAM, et c'est aussi une fiscalité à nos frontières, justement pour protéger les entreprises de nos territoires qui font l'effort d'être mieux disants en matière sociale et environnementale. Mais chers amis, si nous voulons pouvoir sortir de cette crise, nous devons mettre en place cette fiscalité juste. Les travaux des co-rapporteurs, que ce soit Mme Maillet ou M. Hernandez, reflètent cette volonté du Parlement. Et je le dis très tranquillement, il n'y aura pas de chantage. Nous n'accepterons pas que le Conseil nous mette devant le fait accompli. Nous voulons cette fiscalité juste. Et j'ajoute aux pays qui seraient pressés, ils ont raison d'avoir les recettes du plan de relance, que la fiscalité juste d'aujourd'hui, les ressources propres d'aujourd'hui, ce sont les solidarités de demain. Et si nous repoussons, j'ai entendu qu'on avait seulement entr'ouvert la porte, j'ai entendu qu'il y avait seulement des esquisses de voir à suivre, et j'ai entendu la date de 2027. Vous savez, la justice fiscale, la transition écologique plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et donc il y a urgence à ce que nous agissions et nous serons vigilants ici au Parlement que ce momentum se traduise réellement en changement de fonctionnement de nos institutions. Je vous remercie.